Musique Je vous donne la feuille d'ordre de fabrication. Donc aujourd'hui vous aurez des pots et des couvercles à faire. Des consignes pour fournir des produits prêts à la vente, les 6 futurs conducteurs de ligne devraient réaliser les mêmes gestes dans moins d'un an dans l'usine de confection de Casse-Neuil chez Maître Pruny. Avec un détail important, ils ne seront plus en formation mais embauchés avec un CDI. Situé à deux pas d'Agin, le producteur de Pruneau depuis 60 ans s'est tourné vers une solution innovante pour recruter, un partenariat entre Manpower et le centre de formation des apprentis à PAV. Aujourd'hui la proposition qui nous a été faite par Manpower et la PAV nous a intéressés sur la partie notamment accompagnement technique. Vraiment technique, c'est le côté plus de la PAV. Nous avions essayé de développer des choses en interne mais sans en avoir totalement les compétences. Donc on cherchait ces compétences-là, la PAV pouvait nous amener avec en plus ce module. C'est vrai que c'était un gros plus qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent et dont on attend beaucoup. Une ligne de production automatisée mobile composée de trois postes clés d'un conducteur de ligne. Je vous présente la ligne de production automatisée d'Idatec. La solution de formation métier imaginée par APAV se déploie sur tout le territoire. En débouchant sur le titre professionnel CIMA, conducteur d'installation et de machines automatisées, elle répond exactement aux besoins du client. C'est parti d'une attente du client qui recherchait 12 conducteurs de ligne pour pallier à sa montée en puissance et à son industrialisation. Il y a un gros manque de personnel et de compétences sur le Ville-Neuve-Voix. L'objectif était de pouvoir leur proposer une solution personnalisée, adaptée à leur site. Nous avons pris le parti de monter un titre pro CIMA de 65 jours, divisé en plusieurs catégories de personnel, titre pro et apprentissage. Nous avons aujourd'hui quatre stagiaires en apprentissage et deux stagiaires en titre professionnel. L'intérêt de cette formation pour nos clients, pour les demandeurs d'emploi, c'est de pouvoir travailler dans des conditions réelles, sur les sites industriels, proches de nos clients. Les intervenants sont formateurs le matin, techniciens experts l'après-midi. C'est une spécificité à PAV. Les stagiaires en reconversion professionnelle se forment donc dans les meilleures conditions. Pendant un an, ils alternent théorie et mise en situation avec à la clé une embauche en CDI. Les stagiaires sont amenés à être mis en conditions réelles par l'intermédiaire de notre ligne de production, donc sur une ligne automatisée, de façon à leur permettre de réagir en cas de dysfonctionnement. Moi je viens de la restauration, à la base j'ai fait 17 ans de restauration, j'avais besoin de changement. Le fait qu'il y ait aussi de la mise en pratique, avec la mise en place du conteneur par la PAV, c'est vrai que ça c'est très intéressant. Je suis très content de cette formation et au final ça me plaît même un peu plus que ce que j'aurais pensé. Je suis aide à domicile, je suis revenue dans la région et j'ai décidé de changer de voie tout simplement. À la sortie, ça sera un CDI chez Maître Prunil. Apprendre un métier sur un format très court, un an, proposer une ligne de production automatisée mobile, fournir une expertise technique pointue, le CFA à PAV continue de séduire les entreprises et partenaires pour la montée en compétence des salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada